Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. En quelques mots, dès le jour de la libération de Paris, le général de Gaulle, dans une France encore partiellement libérée, se fait historien en réécrivant l'histoire des années de guerre. Dans ce discours, il nous explique comment la France a été libérée, à peine évoque-t-il les alliés et encore moins la résistance. C'est bien la France elle-même, la France éternelle, c'est-à-dire toute la nation qui a libéré ou qui va libérer le pays. Ainsi, dès la libération, se met en place le mythe d'une France unie victorieuse et combattante. Cette réécriture très personnelle de l'histoire des années de guerre des Français, comment peut-on l'expliquer ? Partons de deux images de la libération. D'un côté, l'enthousiasme des populations à la fin de la guerre, et de l'autre, des scènes de règlement de compte, de colère, de vengeance. En effet, c'est une France désunie et affaiblie qui sort de la guerre. Affaiblie, la France a subi des pertes humaines avec plus de 600 000 morts, en grande partie des populations civiles, des résistants, des déportés raciaux, des victimes des bombardements causés notamment lors de la libération du pays. D'autre part, les bombardements ont détruit de nombreuses villes et ports, ainsi que les infrastructures industrielles et de transport, aggravant ainsi les conditions matérielles des Français déjà exsangues après quatre années de privation et de rationnement. La France sort également divisée de la guerre. Divisée entre collaborateurs, on estime à 55 000 le nombre de personnes ayant servi avec les forces allemandes, ou celles du régime de Vichy, et les résistants. 200 000 personnes possèdent en 1945 la carte de combattants de la résistance. La lutte entre Vichy et la résistance pendant la guerre se poursuit à la libération sous forme de règlement de compte. Ainsi, les années de frustration et d'humiliation se traduisent chez les Français par une soif de justice qui se traduit par une épuration sauvage et spontanée. Les gens héroïques ne doivent pas pourtant entretenir la mythologie d'une France toute entière résistante, dressée contre l'occupant et Vichy. Au printemps 1944, une infime minorité, peut-être 2% de la population active, est engagée dans la résistance. 9 000 personnes sont victimes de l'épuration sauvage, dont un tiers par des résistants. Également victimes de cette épuration, les femmes souvent accusées de collaboration horizontale. Elles sont surtout l'exitoire des frustrations accumulées par les hommes pendant la guerre, que ce soit la défaite de 1940, le STO, ou d'une manière plus générale leur passivité pendant la guerre à s'engager dans la lutte contre l'occupant. Face à ces débordements, De Gaulle impose aux résistants l'autorité de l'État et il met en place une épuration légale avec des tribunaux. C'est dans ce cas que s'organisent les procès de Pétain et de Laval, où tous deux sont condamnés à mort. Avec cependant des fortunes diverses, Laval est exécuté alors que Pétain voit sa peine commuer en prison à vie. C'est la première urgence pour le gouvernement provisoire présidé par le général De Gaulle, qui s'installe à Paris à l'automne 1944. L'épuration sort de la rue pour rentrer dans les tribunaux. L'épuration judiciaire se met en place. Le procès de Pétain ou celui de Laval ne seront certes pas des modèles de justice. Dans l'urgence, les passions exacerbées, pétainistes et collaborateurs seront surtout accusés d'avoir trahi la patrie, même si leurs actes ne relevaient pas de la seule trahison. Ni les tentations totalitaires, ni les complicités de Vichy dans l'extermination des Juifs ne sont alors mises à nu. Dans le même temps, le général De Gaulle, l'homme du 18 juin, jette les bases d'un mythe durable, celui d'une France victorieuse qui avait presque unanimement résisté à l'envahisseur. La France a engagé dans cette guerre tout ce qu'elle était. Elle a joué non seulement son existence en tant que nation, mais encore le destin physique et moral de chacun de ses enfants, et elle a gagné la partie. L'historien Henri Rousseau utilise le néologisme « résistentialisme » ou l'expression « mythe résistentialiste » pour décrire cette vision héroïque d'une France qui aurait été totalement résistante. Mais de quelle manière s'est-il développé et comment se manifeste-t-il dans la France gaullienne des années 60 ? Comme il s'agit d'unifier les Français autour du mythe résistentialiste, il convient de faire oublier ou de rendre tabou tout ce qui pourrait le remettre en cause. Ainsi, un certain nombre de mémoires entrent dans l'oubli. Oubliez la mémoire des soldats de 1940, à laquelle est associée la déroute militaire de 1940, l'exode, l'armistice. Oubliez la mémoire des déportés ratio, à laquelle est associée la politique de collaboration de Vichy. Dorénavant, déportés ratio, politiques comme résistants, prisonniers de guerre, vont se confondre. Ainsi reviendront des camps, uniquement des déportés. Oubliez, bien entendu, Vichy et sa politique de collaboration avec le Troisième Reich. C'est dans ce contexte qu'en 1953 est votée une loi d'amnistie pour fait de collaboration. Et c'est également dans ce contexte qu'en 1954, Robert Aron publie une histoire de Vichy où est présentée la thèse du glaive et du bouclier. Pétain, en collaborant avec l'Allemagne, aurait protégé la population et préparé la libération du pays par la France libre et les alliés. C'est avec le retour de De Gaulle au pouvoir en 1958 que le résistentialisme atteint son apogée. En 1958, voilà déjà quatre ans que la guerre d'Algérie fait rage et divise profondément les Français. Le 13 mai 1958, un putsch d'officier d'Alger déclenche une crise politique qui va permettre à De Gaulle de revenir au pouvoir. La France vient de vivre une semaine qui appartient à l'Histoire. Les événements d'Algérie avaient donné le signal d'une crise dramatique, mais peut-être en même temps d'un immense espoir. En effet, on l'avait vu à Oran comme à Alger, un extraordinaire revirement populaire avait suivi la prise de position de l'Algérie. En appelant ensemble le général De Gaulle au pouvoir, Européens et musulmans d'Algérie proclamaient leur volonté d'être français. Soudain, la Corse s'était jointe au mouvement et la question se posait, allions-nous vers une dislocation de la nation, allions-nous vers la fin de la République ? Le général De Gaulle avait répondu pour lui-même à cette question. Pour De Gaulle, la crise algérienne est une nouvelle manifestation de ce qu'il appelle la guerre franco-française. Pour réunifier les français et asseoir sa présidence, il choisit à nouveau de glorifier son passé et celui de la Résistance par un certain nombre de gestes et de symboles. On décide de faire du Mont Valérien, à l'ouest de Paris, un lieu où plus de 1000 otages ont été fusillés par les nazis, le mémorial de la Résistance. De même, en 1964, deux ans après la fin de la guerre d'Algérie, la cérémonie du transfert des cendres de Jean Moulin au Pontéon est à nouveau l'occasion d'unir les français autour du mythe résistentialiste. Le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon est l'occasion d'une cérémonie sublime où le souvenir de l'unificateur de la Résistance doit fonder la légitimité de la Vème République. Quelques jours après, le Parlement décide que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, mais ils ne visent alors que les criminels nazis, pas les français. Au sortir de la guerre, la mémoire communiste s'affirme comme une véritable rivale de la mémoire gaulliste. Il faut dire que la fin de la guerre constitue une sorte d'heure de gloire pour le Parti communiste français. Le Parti communiste devient la première force politique à la libération, obtenant plus de 28% des suffrages aux élections de 1946. Les communistes profitent également de la notoriété de Staline, alors perçue comme un des grands artisans de la victoire des alliés sur le nazisme. Dès la libération, les communistes construisent une mémoire différente de celle imaginée par de Gaulle autour du mythe d'un parti communiste qui aurait été persécuté plus qu'un autre par les nazis, une sorte de parti martyr, dont 75 000 de ses membres auraient été fusillés. Pour les communistes, il s'agit de valoriser le rôle du peuple, de la classe ouvrière, dans la résistance intérieure, et de dénoncer la bourgeoisie et les élites qui auraient en grand nombre collaboré avec l'occupant. D'ailleurs ce discours, il s'agit également pour les communistes de faire oublier de la mémoire collective les années 1939-1941, au cours desquelles le pacte germano-soviétique entre Staline et Hitler avait mis le parti en porte-à-faux. Le fou l'héroïque des faubourgs de Paris a plourdi longuement ses scènes et salue les dirigeants du Parti communiste français et le comité central lorsqu'ils viennent prendre place sur la scène. Marcel Cachin, au nom de l'humanité, va remercier la foule immense présente à la fête. Notre parti et notre journal ont souvent subi la persécution pour avoir dit la vérité au peuple de Paris et au peuple de France. Il faut dire, car c'est la vérité élémentaire et indéniable, qu'ils furent les seuls clairvoyants avant la guerre. Ils furent à la pointe du combat pour libérer la nation. Et ils se présentent aujourd'hui comme les meilleurs artisans de la reconstruction de la France détruite, comme les pionniers de sa renaissance par le travail.